Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du deuil et comment en finir avec ce deuil qui dure, qui traîne, cette tristesse qui en fait vous accable parfois par certains moments et qui vous bloque, qui vous empêche de vivre pleinement. Alors vous allez voir que finalement ça peut être rapide, simple et super efficace de se débarrasser justement de ces blocages émotionnels, de cette tristesse et qui vous empêche de passer à autre chose. On va prendre l'exemple d'une cliente et je suis vraiment rempli de gratitude pour cette cliente parce qu'elle m'a apporté tellement et c'est une femme qui est venue me voir parce qu'elle a perdu une petite fille à 7 mois de grossesse et ça, c'était douloureux pour elle, ça fait quelques temps déjà, mais le deuil, il y a toute cette phase de deuil, mais elle sentait bien que ça bloquait. À des dates, notamment les dates de la naissance, de la fête des mères, de toutes ces périodes, ces dates qui ont échelonné, qui ont été tout au long de ce parcours d'ensuite, de fin de vie de cette petite fille, eh bien ça l'a remué, ça l'a chamboulé tellement, ça l'a perturbé tellement qu'elle mettait trois jours à pleurer, qu'elle pleurait, qu'elle avait du mal à s'en remettre et du coup à se reprojeter dans un futur bébé parce qu'elle a envie effectivement de passer autre chose, d'avoir un nouveau bébé et c'était compliqué pour elle. Alors, comment on a fait ? Toujours, je vous parle souvent de ces blocages émotionnels, de ces émotions qui nous limitent, qui nous enferment en fait et qui nous empêchent d'être complètement libres et sereins. Eh bien, voilà, le principe, il est exactement le même avec toutes les émotions et là c'était celui d'une tristesse profonde. Derrière, comme je le dis souvent, la tristesse ou la colère se cachent une peur, une peur de l'oublier, une peur de ne plus forcément être comme avant. Elle avait quelque part cette peur de « je veux laisser ça derrière moi, mais en même temps j'ai peur de le lâcher ». Alors on a travaillé sur cette peur et très rapidement, en moins d'un mois, aujourd'hui, elle peut repenser à toutes ses dates, repenser à sa petite-fille, repenser à cette grossesse qu'elle a eue sans être submergée par cette tristesse, sans être submergée par ce débordement émotionnel et être plongée dans une profonde tristesse et dans quelque chose qu'elle ne voulait plus vivre. Alors voilà, la première étape, ça a été décidé de changer ça. Elle s'est engagée dans ce processus, même elle n'y croyait pas vraiment. Elle disait « bon, je vais essayer », mais finalement, elle n'y croyait pas forcément vraiment. Et puis elle s'est rendue compte, séance après séance, que tout ça se libérait, qu'elle était plus légère, que les choses se faisaient plus naturellement et qu'elle ne repensait plus à ça, et que le matin, elle pouvait se lever sans penser à cette fille qu'elle avait perdue, ni le soir en s'y couchant, que ce n'était plus aussi présent. Bien sûr, on n'oublie pas, bien sûr que cette petite-fille sera toujours avec elle, mais aujourd'hui, elle l'accompagne, elle la chérit et elle trouve vraiment ça beaucoup plus léger et elle est beaucoup plus sereine. Alors voilà, c'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements. Pour ça, c'est simple, tu as la possibilité de réserver ton appel, je te le mets en commentaire, on en discute, est-ce que c'est vraiment fait pour toi ? Est-ce que vraiment on peut travailler ensemble ? C'est tout l'intérêt de cet appel que je t'offre. Et puis, on discute, on voit si c'est la meilleure solution pour toi. Si c'est le cas, eh bien, tu n'as plus qu'à décider, décider de changer, de se dévarrasser de ce blocage émotionnel, de cette tristesse, pour pouvoir faire le deuil vraiment et que tout ça, ce soit derrière toi. Bien sûr, sans rien oublier, sans rien perdre de tout ce que tu as vécu, mais en le vivant sereinement et tranquillement. Voilà. Alors, si ça t'intéresse, tu peux regarder les vidéos, tu peux m'envoyer un message ou surtout réserver ton appel. Voilà. Je voulais vraiment remercier cette femme et lui dire toute ma gratitude de m'avoir aussi apporté ça, de m'avoir apporté la possibilité de l'aider et de l'accompagner sur ce chemin. Voilà. Je vous dis, prenez bien soin de vos émotions. À bientôt. Salut ! Eh oui, une peur en moins, c'est un rêve en plus. Et toi, quel rêve tu veux rendre possible ? C'est tout simple, tu prends contact avec moi. À bientôt !